J'ai le plaisir d'introduire une nouvelle session du colloque consacrée à l'unité comme méthode théologique. Je ne vais pas du tout vous en parler, je vais laisser de meilleurs spécialistes vous en parler, à commencer par Elie Roulet, qui est vice-doyen de la faculté de théologie catholique ici, et également responsable du pôle de l'unité de recherche intitulée « Bible, littérature et culture antique ». Il est l'auteur d'une thèse sur l'image chez Maxime le Confesseur. Il a publié le livre « Irénée ou l'humanité illuminée » que vous avez pu voir dans le stand de livres qui est issu d'un colloque qui a eu lieu en Égypte. Et aujourd'hui, il nous parle, il se pose avec nous la question « Quelle unité de la foi et de la raison pour rendre compte de la révélation ? » Bonjour à tous et à toutes. J'espère que la pause fut bonne. Je suis désolé, je vais jouer le rôle d'un chat noir en ce début d'après-midi, qui est le temps consacré d'habitude un petit peu à la reprise post-méridienne avec la sieste. Mais bon, je vais essayer de garder votre intelligence éveillée pendant 25 minutes. Je vais essayer de relever le défi, de sorte qu'après, Isabelle Deandia puisse surfer sur la vague de votre attention et de votre éveil. Voilà, je ne veux pas faire l'œuvre de maître gnostique en vous éveillant, mais ceci étant, voilà, on va essayer de vous garder attentif pendant 25 minutes. Donc merci, merci Guillaume pour cette petite introduction. Mon propos va être essentiellement un propos de théologien, patristicien bien sûr, mais un propos de théologien. Le thème de cette communication vous a sans doute rendu attentif à cela. Face à la gnose qui prêche un salut auquel on a accès uniquement par la connaissance, Irénée, on aurait pu s'attendre à ce qu'il valorise la connaissance de Dieu par la foi au détriment de la raison. Cela aurait été peut-être une manière de répondre dans un contexte polémique qui était le sien. Eh bien, en réalité, il n'en est rien. Certes, Irénée met en valeur, et ce, pour la première fois dans le christianisme, la distinction radicale entre l'incréé et le créé, entre Dieu créateur et sa création, mettant ainsi en place le fondement de ce que l'on appellera plus tard la théologie apophatique. Mais dans le même temps, il souligne que Dieu, père créateur, peut se faire connaître à la raison humaine, notamment à travers son œuvre de création et sa providence qui s'y manifestent. Ce faisant, mettant ainsi en place les prémices de ce que l'on appellera plus tard la théologie cataphatique en vis-à-vis de la théologie apophatique, Irénée, par cette posture, va souligner l'indissoluble unité entre la connaissance par la raison et celle par la foi dans l'accueil de la révélation de Dieu. En tout cas, cette hypothèse-là que je me propose d'envisager avec vous est, d'une certaine manière, de justifier d'un point de vue théologique à partir de quelques passages d'Irénée. Premier point, on constate que Irénée n'oppose pas la foi à la raison. Et il y a là d'abord un exercice de méthode. L'exemple de cette non-opposition entre foi et raison réside précisément dans sa première réfutation du gnosticisme par des arguments de raison. Si nous regardons le plan de l'adversus Cérésès, auquel Agnès Bastide nous a rendu sensibles de façon très pertinente ce matin, nous constatons qu'après avoir exposé dans le livre 1 les doctrines des différentes écoles gnostiques, en particulier celles de Valentin qu'il juge la plus dangereuse dans sa capacité à séduire et à détourner les chrétiens de la vraie foi, Irénée, dans son livre 2, passe à la réfutation, mais par la raison. Ce n'est qu'après, dans les livres 3 à 5, qu'il se livrera, et Agnès Bastide ce matin l'a bien montré, j'allais dire en surplus, à une réfutation par les Écritures et les paroles du Seigneur, particulièrement à partir des écrits néo-testamentaires. Lorsque nous lisons la préface du livre 3, on voit qu'Irénée explique le plan de son œuvre, expositio refutatio, explicitant que la réfutation tient dans les livres 2 à 5, en précisant le second volume. Refute leurs enseignements pervers, en particulier des enseignements gnostiques, les met à nu, les dévoile, les fait apparaître tels qu'ils sont. Donc, il s'agit donc bien dans le livre 2 d'une réfutation par mise à nu, simplement, de façon rationnelle et raisonnable. Pas besoin ici d'invoquer la foi ou l'autorité des Écritures, montrer leur caractère au fond illogique, et on verra que cette notion de logique ou d'illogique est très importante chez Irénée, ou non raisonnable. Ce procédé, au fond, m'a semblé révélateur d'une manière de faire. Irénée ne commence pas sa réfutation sur la base des Écritures, mais sur la base de la raison. Cela témoigne, au fond, de l'estime qu'il a pour la raison, mais aussi de la manière dont il conçoit, à mon avis, l'articulation entre foi et raison. La foi en la révélation ne vient pas se substituer aux preuves de raison, qui se trouverait alors comme absorbée par elle. Or, c'est bien ce que nous aurions pu penser si Irénée avait commencé par réfuter la gnose sur la base des Écritures, ou s'il s'était, j'oserais dire, pardonnez-moi, encore pire, contenté de cela. En fait, Irénée ajoute aux preuves de raison des preuves ou des arguments tirés des Écritures. Nous pouvons interpréter cela dans le sens où la raison semble nécessaire pour préparer l'argumentation par la foi en la révélation. L'usage de la raison serait-il nécessaire comme condition pour argumenter d'un point de vue de la foi ? La foi aurait-elle ici à se nourrir de la raison et de son travail ? Cette articulation constituerait-elle la meilleure manière de répondre à des égarements de la raison touchant à la foi, parce qu'il s'agit bien de cela dans le gnosticisme, plutôt qu'à y répondre par un fidéisme qui brandirait l'étendard de la foi contre celui de la raison ? Au fond, Irénée ne serait-il pas en train de nous montrer, par le plan même de son adversus et résès, que l'on ne répond de façon pertinente à un rationalisme gnostic, et on pourrait peut-être étendre ou autre, plus largement donc à tout rationalisme, ni en balayant l'usage de la raison, ni en y répondant par un autre rationalisme excluant la foi. Il y a ici quelque chose d'anthropologique relativement spécifique à Irénée, qui à mon avis touche à sa manière de concevoir l'être humain. La nature même de la créature humaine est pour lui fondamentalement, et nous je ne vais pas ici repasser l'anthropologie d'Irénée, est à la fois, donc l'être humain est à la fois un être rationnel, et en même temps un être ouvert à plus grand que lui, appelé à l'harmonie et non à la disharmonie, à la symphonie et non à la cacophonie, à l'unité et non à l'opposition, ici en tout cas en matière de connaissance, à l'opposition entre connaissance par la raison et connaissance par la foi. Deuxième point, après ce premier propos plutôt introductif, reposant sur la méthode même du plan de l'adversus Cérésès, la foi chrétienne plus proche de la raison que les doctrines gnostiques. Au fond, c'est une hypothèse que je propose ici dans l'argumentation d'Irénée, une manière de réfuter la gnose comme au fond quelque chose de non raisonnable, en tout cas de moins raisonnable que la foi. Pour illustrer cette proximité entre foi chrétienne et raison, dans l'acte de connaissance, je renverrai ici à deux exemples ou à trois passages, enfin, que je vais articuler à partir de deux expressions, deux idées, qu'Irénée reprend à la tradition philosophique qui lui est contemporaine. Ici, au fond, j'utilise les recherches qui ont déjà été faites, d'une part par Agnès Bastide sur les sources philosophiques d'Irénée, publiées dans un chapitre d'un livre qui est paru récemment, et puis des travaux de ma collègue, maintenant que vous connaissez bien, Marie Chayeb, sur la question de la providence chez Irénée. Mais j'ai repris ces travaux, vous voyez, pour les intégrer, si vous voulez, à ma problématique que je veux développer avec vous dans cette communication. Donc, mon premier exemple pour illustrer cette proximité entre foi chrétienne et raison, se focalise sur l'expression « un Dieu sans envie, Deus sine invidia », auquel donc Agnès Bastide m'a rendu sensible dans ses recherches. En Adversus Ereses 3.25.5, Irénée utilise cette expression d'un Dieu sans envie, Deus sine invidia, que l'on trouve chez Platon, en Timée 29e, que l'on trouve également chez Aristote, dans le premier livre de la métaphysique, 983a, ce qui montre quand même qu'Irénée a quelques cultures ici philosophiques. Irénée veut montrer que la vision de Dieu par Platon lui-même va à l'encontre de celle d'Ignostique, pour qui Dieu est un Dieu restrictif dans le sens où il réserve l'illumination à un petit nombre d'initiés et méprisant l'œuvre du démurge. À l'inverse, Irénée entend démontrer que le Dieu créateur, tel qu'il apparaît dans les Écritures, rejoint le démurge que Platon qualifie précisément de « sans envie », c'est-à-dire un Dieu bon et généreux, un Dieu qui n'est pas restrictif, un Dieu chez qui, en raison de sa bonté, aucune envie ne peut naître. Je cite ici ce petit passage d'Adversus et Résès 3.25.5. « Plus religieux qu'eux apparaît Platon », c'est quand même fort ici l'argumentation d'Irénée, qui a confessé un même Dieu à la fois juste et bon. Je reprends ici juste l'argument de la bonté, j'aurais pu aller sur l'argument de la justice également. « Ayant pouvoir sur toute chose et faisant lui-même le jugement, voici ses paroles. Dieu, d'après une antique tradition, tenant le commencement, la fin et le milieu de toute chose, va droit à son but dans une marche conforme à sa nature et il est sans cesse accompagné de la justice qui venge les infractions faites à la loi divine. Ailleurs, il montre dans l'auteur et le créateur de cet univers un être bon. « En celui qui est bon, dit-il, ne n'est jamais nul en vie ». Au sujet de quoi que ce soit, il pose ainsi comme principe et comme cause de la création du monde, la bonté de Dieu, et non assurément une ignorance ou un néon égaré, il parle ici du démiurge d'agnostique, ni un fruit de déchéance. Rappelez-vous que la création, la matière pour l'agnostique est méprisable parce qu'elle est fruit de la chute des éons, du plérome divin, ni une mère pleurant ou se lamentant, ni un autre Dieu ou un autre Père. Il passe ici en revue différents noms des cisigies gnostiques, des éons. Donc, en s'appuyant sur Platon et son démiurge sans envie, une expression qui deviendra d'ailleurs une expression clé dans la polémique anti-gnostique, Irénée manifeste ce qu'il y a d'original à considérer Dieu comme créateur dans la révélation judéo-chrétienne. Dieu crée donc par pure bonté. Et nous savons que cet argument est central chez Irénée. Guillaume Badi demain, je ne vais pas spoiler, mais parlera du bon plaisir selon le bon plaisir de Dieu. On voit déjà ici, pour le coup, c'est une illustration de l'unité de pensée d'Irénée. Tout est cohérent. Irénée dira même, oui, pardon, je relis mon texte, selon son bon plaisir. Et le fait que Dieu soit bon et qu'en tant que bon, il soit créateur, dit que cette création porte en elle une révélation pour tous. Ce n'est pas restrictif. Et cela, l'ultimé le dit tout autant que le chapitre premier du livre de la Genèse pour Irénée. En reliant Dieu bon et l'acte démiurgique de création, Platon se montrait ainsi religieux, plus religieux que l'agnostique, s'opposant à leur ignorance. Au fond, Irénée démontre que l'on peut rendre compte du point de vue de la raison du Dieu créateur de la révélation judéo-chrétienne. Il oppose la piété de Platon à l'ignorance d'agnostique. Et ce faisant, il manifeste aussi qu'il y a plus d'adéquation, vous voyez, c'est ça qui est intéressant, entre Platon et le texte biblique, qu'entre l'agnostique et Platon. Irénée n'est donc pas dans un chême d'opposition, foi, raison, me semble-t-il. Et à mon avis, la peine ici infligée au gnostique est donc double. D'une part, Irénée montre que leur argumentation ne tient pas du point de vue de la raison. D'autre part, il manifeste que la sienne, si on prend l'ensemble à ce moment-là de la versous-sérésès, même sur la base de la foi, tient, puisqu'elle est en accord avec l'argumentation rationnelle de Platon. Et c'est la force d'argumenter par la foi après l'argumentation par la raison. Deuxième exemple, le Dieu provident. Là, c'est Marie Chayeb qui m'a rendu attentif par ses différentes études sur cette question, à ce fait-là et qui m'a invité à prendre cet exemple pour justifier mon propos. La providence est une autre notion présente chez Platon, mais que l'on trouve aussi chez les stoïciens, sur laquelle, à mon avis, Irénée prend appui pour contredire la vision de Dieu qu'ont les écoles gnostiques ici, la pronoïa, la providence. Comme le montre Marie-Laure Chayeb dans un de ses articles, vous trouverez les références dans le papier, Irénée assume et développe la compréhension stoïcienne tardive de la providence, donc ici dans le stoïcisme impérial, que l'on trouve notamment aussi chez Épictète. Il cite Épictète, vous allez voir. « Sans que cela soit insignifiant, il emploie cependant le terme de providence avec modération dans son œuvre. Dix-sept emplois seulement. Mais notre appréciation change si l'on considère donc avec Marie-Laure Chayeb Épictète exprime l'idée de providence au travers de deux termes privilégiés. La dioikesis, c'est-à-dire l'organisation, et à partir le bien géré, oikonoméo, l'économie, la bonne gestion. Et qu'Irénée utilise 144 fois dans l'Adversus et Résès le terme de oikonomia. Le fait que le terme oikonomia soit davantage présent dans le Nouveau Testament, d'ailleurs, pousse sans doute Irénée à utiliser de préférence cette notion pour exprimer une idée structurante pour sa théologie. À travers elle, l'évêque de Lyon veut souligner à l'encontre de la pensée gnostique le caractère raisonnable de l'affirmation d'un lien dialogal entre le Père créateur et sa création. Ce faisant, il mettait en évidence que les philosophes avaient par la raison seule postulé l'existence d'un Dieu provident, mettant ainsi en relief la relation entre celui-ci et son œuvre créée. Relation précisément niée par l'hignostique qui postulait la transcendance absolue de leur Dieu. C'est pour ça qu'ils créaient, dans leur mythologie, un des murges, entre guillemets, un espèce de Dieu intermédiaire, inférieur au Dieu inconnaissable. Là encore, Irénée n'invoque en rien la règle de la foi, mais la raison pour contredire la pensée gnostique. Et en manifestant que la notion de providence, moyennant son détachement de l'arrière-fond panthéiste et déterministe des écoles de la Stoa, concorde avec l'idée d'un Dieu créateur et ordonnateur de l'univers, une idée que l'on retrouve dans la foi chrétienne et dans la Bible. L'idée d'un Père créateur, au fond, est plus raisonnable que la pensée gnostique d'un des murges et d'un Dieu suprême. Vous voyez ici aussi l'importance de cette argumentation qui prend appui sur l'autorité des philosophes, pour montrer le caractère raisonnable de la foi en un Père créateur, faisant ressortir au passage quelque chose de capital pour la théologie de la création, c'est-à-dire le caractère dialogal entre le créateur et ses créatures. Ça, c'est capital. C'est-à-dire la création n'est pas simplement un théisme où Dieu se contente de créer et laisse aller de façon totalement autonome, sans aucun lien avec elle, sa création. Alors, je regarde le temps qui m'est compté et qui passe très vite. Je vous renvoie ici, mais je ne vais pas les lire. Voyez, ces textes, prenez note, Adversus et Résès, 3, 24, 2, jusqu'à 25, 1, où cette notion de providence est particulièrement mise en valeur. Et également, pardon, ça, c'était pour Platon, pardon, le Dieu sans envie. Adversus et Résès, 2, 26, 3, qui est aussi un texte fondamental sur la notion de providence. Vous voyez, rien absolument de ce qui s'est fait et se fait n'échappe à la science de Dieu. C'est par la providence de celui-ci que chaque chose a reçu et reçoit forme, ordonnance, nombre et quantité propre. Maintenant, mon dernier point, foi et raison, connaissance naturelle et connaissance par révélation. Au fond de ce qui précède, nous pouvons dire que pour Irénée, la création participe à la révélation du Père selon les capacités de la raison humaine. Pour Irénée, à l'encontre des gnostiques, la matière et la chair ne sont pas à percevoir de façon négative, elles ont la même capacité de révéler le Créateur. Elles ont même, pardon, la capacité de révéler le Créateur. Nous retrouvons ici un présupposé des écoles de la Stoa. Les œuvres révèlent l'artisan, le monde révèle une providence. Ce principe est aussi présent dans la sagesse biblique qui, en sagesse 13.5, nous dit « À travers la grandeur et la beauté des créatures, on peut contempler par analogie leur auteur. » Irénée n'en use pas du terme d'analogie, mais, me semble-t-il, cette idée sapientielle est clairement aussi présente chez lui. « Si la création est bien l'œuvre de ce Père et non pas d'un démurge subalterne comme le prône le mythe cosmologique de la gnose, alors la perception de cette providence est non seulement possible à tous, mais permet de vivre avec sagesse. » Là, je vous cite Adversus et Résès 4.66, « Par la création, le Verbe Logos révèle le Dieu créateur et par le monde, le Seigneur ordonnateur du monde par l'ouvrage modelé, l'artiste qu'il a modelé. » Aussi, il est illogique que tout être humain soit capable, par sa raison, de connaître que Dieu est bon et beau à travers la manifestation de sa bonté et de sa providence dans la beauté et l'harmonie de son œuvre. Voilà. Cependant, si Irénée met autant en valeur, au fond, on pourrait parler ici, et c'est ce que fait Anthony Brighamann, un autre spécialiste d'Irénée, anglophone, dans un article, il parle ici d'une connaissance naturelle, connaissance naturelle de Dieu que défend Irénée. C'est des concepts qui ne sont pas propres à Irénée, c'est théologie plutôt contemporaine, mais c'est assez intéressant de faire le lien avec des problématiques de la théologie contemporaine, en tout cas des débats du XXe siècle, notamment qu'on trouve chez Henri Bouillard. Je voulais dire que, si Irénée met autant à valeur cette possibilité que l'on appellera pour nous, aujourd'hui, d'une connaissance naturelle de Dieu à l'encontre de la prétention gnostique d'être sauvée par la connaissance du divin, il ne manque pas d'affirmer non plus, et ce, pour la première fois dans la pensée chrétienne, comme je vous le disais, la différence ontologique structurante entre le Père créateur et sa créature. Le corollaire à cette différence ontologique réside en ce que l'incréé divin, en son essence, reste inaccessible à la raison de la créature humaine. Irénée utilise ici, pour dire cette différence, le couple fait-être fait. Dans le passage que vous avez sous les yeux, il dit, « C'est précisément en ceci que Dieu diffère de l'homme, Dieu fait, tandis que l'homme est fait. Celui qui fait est toujours le même, tandis que celui qui est fait reçoit obligatoirement un commencement, un état intermédiaire et une maturité. » Irénée insiste beaucoup sur cette différence ontologique qui devient structurante dans la théologie, qui sera largement reprise par Grégoire de Nice et pour tous les Pères postérieurs. Face à cette différence ontologique qui, d'une certaine manière, apparaît comme une limitation portée à la connaissance naturelle de Dieu, Irénée souligne également que la connaissance humaine ne peut prétendre à tout connaître. Et tout connaître de Dieu, bien sûr, mais là, on voit bien pourquoi, parce qu'il y a la différence ontologique, mais il dit aussi que la connaissance de la raison humaine n'arrive même pas non plus à ne pourrait pas prétendre tout connaître du monde créé. Et là, il donne plusieurs exemples. Vous les trouvez ici dans différents passages de l'adversus et résès. J'essaye d'aller à l'essentiel pour ne pas déborder mon temps. Voilà, qui m'est compté. Donc, vous voyez, il insiste... Vous voyez, on sent bien que Irénée veut défendre, et il le fait de façon très juste, la possibilité réelle d'accéder à une connaissance de Dieu par la raison, mais en même temps, une connaissance de la raison qui ne saurait prétendre à la totalité. Pour deux raisons. La différence ontologique entre Dieu, le Créateur, et la créature. Et puis aussi, parce qu'au fond, la limite fait partie de la condition humaine. Et même dans l'ordre de la création, et il donne des exemples, il dit, on est devant des mystères. Alors, il prend différents exemples, sûrement une lexicographie qu'il prend, j'allais dire, dans des manuels sur lesquels les auteurs profanes avaient insisté. On ne peut pas connaître la cause des tempêtes, la cause des catastrophes. Enfin, l'intelligence bute sur certaines choses. Voilà. Et donc, il dit qu'il faut accepter les deux. Et il va développer ainsi ce que j'appelle, moi, la connaissance par la révélation de Dieu. Il y a ici un passage fondamental, donc, sur lequel j'attire ici votre attention, que nous trouvons dans Adversus et Résès, 4, 20, 4, 5. Irénée développe... Alors, je suis allé... Voilà, je passe ici directement à ce passage. Il y a deux passages, vous voyez ici, où Irénée utilise une double expression sur laquelle je voudrais attirer votre attention, l'expression « selon sa grandeur » et « selon son amour ». Donc, il insiste sur les différentes révélations de Dieu par les prophètes, par l'incarnation, et même une révélation par le Père dans l'escatone. Vous voyez ? Donc, ça, c'est très intéressant. Et il va dire que « selon sa grandeur », on pourrait traduire « selon son essence ». Dieu reste inconnaissable, d'accord ? Mais « selon son amour », il se fait connaître par les révélations dans l'histoire du salut. » Donc, cette double expression, pour moi, est déjà, au fond, illustre cette sensibilité d'Irénée à ce qui deviendra plus tard, ce que j'ai dit tout à l'heure, en méthode théologique, la théologie apophatique et la théologie cataphatique, où les deux ordres que l'on distinguera en théologie entre ce qui est de l'ordre de la théologie, c'est-à-dire Dieu en lui-même, et ce qui est de l'ordre de l'économie, un terme qu'utilise Irénée précisément, pour dire la considération de Dieu à partir de son agir dans la création. Je finis, j'y arrive, en disant ceci pour conclure. Pour Irénée, me semble-t-il, foi et raison, et j'espère avoir attiré votre attention là-dessus, foi et raison participent ensemble de la connaissance de Dieu. Elles ne sauraient être opposées l'une à l'autre. Elles participent, toutes deux, d'une diachonie de la vérité et manifestent, au fond, combien l'homme est structurellement, ontologiquement fait pour voir connaître Dieu, et pour Irénée, ça veut dire participer de sa vie divine. Chez Irénée, il n'y a aussi aucune prétention à un salut par un savoir que l'homme se donnerait à lui-même. Ultimement, communier à la vie divine en elle-même reste un don à accueillir dans la foi et l'amour qui vient comme exaucer le dynamisme de la raison humaine qui cherche la vérité. Mais la raison et le dynamisme interne qui la meut dans cette quête de la vérité sont eux-mêmes des dons faits à l'être humain par le Créateur. Autrement dit, pour Irénée, on ne saurait parler d'une connaissance naturelle de Dieu indépendante de la grâce, parce qu'elle est toujours du don de la création, de même que d'une connaissance par révélation qui viendrait se substituer à l'acte humain d'intelligence. L'œuvre d'Irénée, son exposition et sa réfutation de la prétendue gnose au non-menteur manifeste que la foi est un stimulant admirable pour pousser en avant la connaissance rationnelle dans la recherche de la vérité et dans la réfutation de l'erreur. Un axiome théologique issu de Thomas d'Aquin affirme, vous le connaissez, la grâce ne supprime pas la nature, mais la sous-tend et la perfectionne. En le transposant à notre problématique, nous pourrions dire que pour Irénée, la foi ne détruit pas la raison, mais la sous-tend et la perfectionne. Connaissance par la foi et par la raison, bien que distincts, sont unies dans cette quête de la vérité qui est une. Au fond, Irénée met en valeur le fait que la foi sans la raison ou la raison sans la foi contredirait l'unité, l'unité de Dieu, Père créateur, Fils sauveur et Esprit sanctificateur, l'unité de la création de Dieu qui a donné une capacité unique de connaissance à l'homme, créé à son image et à sa ressemblance, l'unité de l'histoire du salut et de la révélation. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements